... Invité de l'émission Les Clés d'une vie, Gérard Klein est revenu sur sa carrière d'animateur au radio. Après avoir été viré de France Inter, celui qui est aujourd'hui comédien a débarqué sur RTL, où il a triplé son salaire. Connu pour son rôle de Victor Novak dans la série L'Instit diffusée pendant 12 saisons sur France 2, Gérard Klein est de retour sur la scène médiatique avec un livre. Récemment, l'acteur a publié l'ouvrage Gérard Rêve encore, qui retrace son parcours hors normes. Car avant de devenir comédien, l'artiste aujourd'hui âgé de 80 ans a été chanteur, mais également animateur au radio. Une période de sa vie durant laquelle il a multiplié les excès, comme il l'a confié sur le plateau de TPM P-People, le 1er avril dernier. Quand j'ai fait de la radio, j'ai picolé, j'ai bu comme un trou. J'ai eu de la chance de ne pas me tuer en voiture, j'ai eu de la chance de ne pas être malade, a-t-il déclaré. Mais le père de trois filles garde aussi de très bons souvenirs de ses années passées derrière les micros. Gérard Klein viré de France Inter invité de l'émission Les Clés d'une vie ce lundi 24 avril, Gérard Klein est revenu sur ses débuts à la radio. Alors âgé d'une vingtaine d'années, l'acteur présentait des sketchs sur les ondes de France Inter. Je travaillais tous les jours du lundi au dimanche, ce qui est interdit. Je faisais un truc qui s'appelait la clé sous le paillasson, où j'imitais plein de gens et faisais des sketchs. C'était 6000 francs par mois, c'est souvenu celui dont l'expérience sur la station de radio publique s'est soldée par un licenciement. Je me suis fait virer parce que je suis parti une semaine en voyage et comme je savais qu'on allait me dire que je ne pouvais pas partir, j'avais enregistré une semaine d'émission, a expliqué l'ancien animateur, qui pensait que son absence allait passer inaperçue. Mais c'était sans compter sur Roland Dordain, ex-directeur de la station de radio. Il a triplé son salaire sur RTL manque de peau, Dordain a un jour appelé un technicien et lui a dit, dit à Gérard de venir quand il aura fini son émission. Le gars lui a répondu, ça va être dur, il n'est pas là. J'étais au Canada. A mon retour, je suis allé dans son bureau et il m'a dit, t'es viré, a raconté Gérard Klein, qui a ensuite été embauché sur RTL, où il a réussi l'exploit de tripler son salaire. Quelques jours plus tard, un monsieur qui s'appelait Raymond Castan m'a appelé et m'a proposé de le rencontrer. On est allé boire un verre et il m'a demandé, combien vous voulez ? Je lui ai dit 20 000 francs par mois. Le lendemain, il est revenu et il m'a dit 18 000. Et donc, j'ai triplé mon salaire, a conclu l'acteur, fier de son anecdote. A lire aussi depuis un an, je n'avais pas travaillé, Gérard Klein revient sur son rôle inespéré de Victor Novak dans l'Instit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501